Bienvenue sur Motaire électrique, aujourd'hui je suis accompagné de Guylain. Salut Guylain, qui est fondateur de Pink Mobility et qui va nous présenter aujourd'hui les OVAO Bike. C'est des modèles qui sont équivalents quoi ? Pour quel permis ? Alors, ils sont tous équivalents 125, mais ils n'ont pas tous la même puissance en réalité. Mais ils sont accessibles au permis 125, donc le permis A1. C'est quoi leur histoire ? Ça vient d'où ? C'est fabriqué où ? Alors, l'histoire, c'est un fabricant de châssis pour les plus grandes marques japonaises et aussi quelques marques européennes. Donc Yamaha, Suzuki, Honda, aussi Ducati, MbE, qui a décidé il y a 6 ans de dire, je sais bien, c'est pour les autres, mais j'ai envie de créer ma marque. C'est le VPIC qui a fait une vie avec une boîte d'ingénierie de deux roues qui s'appelle Noon Design. Et ils ont créé ce groupe qui s'appelle Autobike, dont la vocation est de faire des véhicules électriques légers, dont les vélos et les motos ainsi que des scooters. Autobike a lancé la marque OVAO Bike cette année en fait. Donc on va avoir les premiers véhicules de leur gamme cet été. Le nom de la gamme, c'est la gamme MCR, donc comme Mini City Racer. Alors on dit mini, je trouve que c'est un peu abusif parce que même si c'est des petites motos, ce n'est pas du tout des mini motos. Ce sont des roues de 14 pouces, c'est un gabarit quand même assez généreux. Et il y a trois modèles, donc la H comme Hub, parce que c'est un moteur roue. Voilà, la deuxième c'est la M qui est celle-là, la MCR, donc la médium. Et enfin la S qui elle est la Sport. Donc ici tu as le châssis central qui est le châssis qui contient les batteries, les deux blocs de batterie de la fonte d'alus. Et autour de ce châssis, on va avoir un châssis supérieur avant qui va venir tenir tout le bloc avant. Et le châssis supérieur arrière qui va venir en fait, qui est différent en fait entre la S qui est monoplace et l'autre qui est deux places. Donc voilà, il va venir supporter. D'accord, donc trois éléments pour le châssis. Voilà. Les deux moteurs sont déportés, ils sont sur le châssis. C'est que de la courroie, c'est-à-dire que c'est une double courroie. Si tu regardes de l'autre côté, voilà, double courroie. En fait tu as le moteur qui est là, l'axe, la pignon il arrive là et tu as une première courroie qui est là. Ce réducteur là, il passe à travers l'axe du bras oscillant. Et donc il y a un axe mobile au sein de l'axe du bras oscillant qui vient reprendre un petit pignon et ensuite l'envoyer via la grande courroie vers la roue. Et par contre ce qui est chouette ici, c'est que vous avez une belle courroie sur ces motos. La courroie est plutôt large, ça c'est plutôt chouette parce que sur la Zero par exemple, la courroie est deux fois plus fine. Le moteur, il fait en nominal, réglementairement parlant, il fait 11 000 watts. Ensuite en pic, celle-ci qui est la modèle la plus pêchue, la sport, on a 22 kilowatts en pic. Et celle qui est ici, la M, elle est à 17 kilowatts en pic. D'accord. Le refroidissement par eau, il est sur la M et la S. Sur la H, le moteur hub, c'est évidemment un refroidissement à air. Donc ici, le système de refroidissement refroidit la batterie et le moteur. Donc on voit ici arriver d'ailleurs sur le moteur, l'arrivée d'eau ici, qui arrive là dans le moteur et ressort de l'autre côté. Et donc voilà, ça fait un circuit et ça passe aussi par la batterie. Et le radiateur qui est devant, j'imagine ? Voilà, le radiateur est devant, c'est classique. Et à fond, alors sur ces modèles ? Le bloc batterie, il est là. Donc il est en rectangle et posé, couché en fait. Ouais, couché comme ça. Les deux blocs batterie, parce qu'en fait, il y a deux blocs batterie, puisque l'entrée de gamme, donc la H, elle n'a qu'un seul bloc batterie qui est à la base. Et au-dessus, c'est du vide. Donc la M et la S ont deux blocs batterie. C'est ce qui fait, l'idée de la H, c'est d'avoir une moto qui a le même look et super avantageuse en termes de look pour son client. Réduire le prix, donc on a enlevé une demi-batterie. Donc elles font 4,8 kWh chacune, et donc 9,6 kWh avec les deux. Voilà, 9,6 kWh, ça donne une autonomie d'environ 120 à 150 km si on roule vraiment tranquillement. En centre-ville ? Ouais, voilà. Mais par contre, si on roule vraiment fort, ce sera autour d'une centaine de kilomètres. Et derrière, il y a le chargeur d'un côté, ici il y a les contrôleurs, ici c'est peut-être le VCU. Ah d'accord, contrôleur et DC... Et le VCU, ici c'est peut-être le VCU, ici il y a le véhicule contrôle unique, c'est l'ordinateur de bord qui va gérer l'allumage des feux, des sécurités en cas de, par exemple, la poignée de frein qui envoie un signal défaillant. Donc on a les éléments sur les côtés, c'est assez marrant de voir ça comme ça, donc il n'y a rien dans le réservoir, c'est plutôt vide, il y a encore des éléments un peu... C'est très intéressant, le réservoir, c'est du vide, c'est une boîte à gants, le réservoir. Donc c'est intéressant de voir la construction de cette moto, pour le chargeur, donc c'est un chargeur de combien ? Alors le chargeur est de l'autre côté, mais c'est un chargeur de 1200 watts pour le moment, donc on va dire, de base, c'est un chargeur de 1200 watts. Ensuite, en option, donc là je la rouvre, mais en option, on va avoir sous cette petite boîte ici, on va avoir un chargeur de type T2, voilà, donc ici vous voyez la taille de là. Alors là, c'est impressionnant, est-ce qu'on met un casque ici ? Ici, on peut mettre un casque jet sans souci, mais le mien il ne passera pas. Mais au moins, ça permet de... C'est un casque intégral, mais voilà, il ne va pas passer parce qu'il va y avoir de la place. Ah oui, ça ne manque pas grand-chose. Il ne manque pas grand-chose, il faut avoir une petite tête. Et tant qu'on y est, port USB ici, voilà. Donc ici, c'est la zone recharge, donc la zone recharge, on a le chargeur standard, tout ce qu'il y a de plus standard, 1200 watts. Ici, on a le trou pour la T2, la charge rapide qui sera en option, ce n'est pas encore disponible. D'accord. Et ici, la prise Diag pour le garagiste. D'accord. Donc là, on est à combien de temps de recharge avec le chargeur ? Avec le chargeur standard, il est à 5h30 de recharge pour être à 80%. Donc pour allumer l'engin, on le réveille d'abord. Il fait un petit bruit pour dire « je me réveille ». Et une fois qu'on a ouvert ça, il va y avoir un décompte d'une dizaine de secondes. Et dans les 10 secondes, il faut appuyer sur le bouton start. Lorsqu'on appuie sur le bouton start, les phares s'allument, le mode, le petit voyant kilomètre heure apparaît. Et donc là, on est prêt à partir. Au niveau des commodos, donc là ici, on a le clignotant, donc avec un petit bruit de bulle, c'est assez original. L'ouverture du coffre ici, voilà, qui est électrique. Et ici, on va avoir les modes de conduite. Donc quand on descend, ça va changer les modes. On a un mode éco, puis un mode confort, puis un mode sport. Ah oui, et la marche arrière, mais je me posais la question en roulant justement. Donc on a une marche arrière, ça c'est chouette. Comment il faut rester appuyé sur le bouton ? Il suffit de rester appuyé sur la gâchette de droite du coup. On appuie là et la marche arrière s'enclenche. C'est vraiment une marche arrière pour les manœuvres, uniquement pour se stationner, etc. Et petite question aussi, c'est une moto très compacte. Elle pèse combien ? 185 kg celle-ci. Ah, quand même ! 185 kg ! Oui, c'est un concentré d'énergie. Alors en sport, les trois modèles ont chacune une vitesse max différente. Sur l'entrée de gamme, la H, on est à 110 km heure en Vmax. Sur la M, qui est ici, on va être à 130 km heure. Et sur la S, on est à 150 km heure. Donc 150 km réel pour une 125 cm3, c'est énorme ! Oui, c'est plutôt flatteur. Alors, petite précision, le 150, on l'atteint quand on passe le mode boost. Trois conditions à remplir pour pouvoir passer le mode boost. Il faut avoir plus de 50% d'autonomie en termes de batterie. Il faut être en mode sport. Et il faut être à plus de 80 km heure. Voilà. Et là, on passe en mode boost. Et là, je peux vous dire que, voilà, il faut tenir le guidon. Parce que ça a une accélération assez franche. Et est-ce qu'on a besoin d'avoir un moteur pas trop chaud aussi ? Parce que j'ai l'impression que le moteur, avec le refroidissement, il doit peut-être chauffer un petit peu. Donc en plein été, en montant dans les températures, ça doit brider un petit peu ? Tout à fait. En fait, c'est pour ça qu'ils ont mis un refroidissement liquide. Ça leur permet de surveiller la température du groupe, enfin de la chaîne de traction. Donc moteur et batterie. Et l'objectif, c'est effectivement de surveiller ces températures. Et si d'aventure, ça monte au-delà de, je crois, c'est à partir de 35 ou 40 degrés, ça commence à surveiller. Il va vous réduire. Déjà, il va commencer à accélérer en termes de vitesse de rotation de l'eau dans le circuit de refroidissement. Et après, si ça monte trop, il va réduire la puissance consommée. On a évidemment l'autonomie. On a l'heure. Ici, on a l'autonomie restante, alors qui est l'autonomie idéale à 50 km heure, comme je vous le disais. 200 km, là, c'est vrai que c'est... C'est pas mal, c'est pas mal. Et on a quelque chose de super qu'on n'a pas encore parlé. Enfin, moi, je trouve ça super. Voilà. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est valable sur la M et la S. Sur la Hub, on ne l'a pas. Donc là, c'est le sélecteur de vitesse. Donc ici, ça s'appelle un sélecteur de freinage. En fait, on va régler la puissance de freinage, donc les watts en récupération d'énergie, avec ce sélecteur-là. Donc on a la même sensation que si c'était un sélecteur de thermique. On l'entend claquer, c'est assez bien fait. On a quatre positions possibles. Zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein moteur. Un, on est à 3 000 watts de frein moteur, donc on le voit s'afficher ici. Et puis après, la 2, c'est 4 000 watts. Et la 3, c'est 6 000 watts. Voilà, c'est en boucle. C'est toujours dans le même sens. Ce n'est pas comme en moto où on ne prend pas en dessous. Voilà, c'est toujours dans le même sens. Évidemment, frein au pied. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de gâchette ici. Et on a le frein au pied droit sur ces modèles-là. Au pied. Et alors, là aussi, il y a une différence entre la H et puis les deux autres qui sont ici, la M et la S. On est monté avec du Brembo. Donc c'est quand même un bon système de freinage. Et donc on a le frein au pied droit qui est un frein combiné, enfin arrière-avant. D'accord. Parce que normalement, c'est le frein arrière, mais ils ont combiné ça avec un peu de freinage sur l'avant. Un frein moteur qui est puissant, mais pour autant, on ne va pas avoir un frein moteur qui va nous mettre jusqu'à l'arrêt. En fait, à 15 km heure, on est en roue libre. En fait, l'idée, c'est que plus on va vite, plus il est puissant. D'accord. En fait, la décroissance, quand je vous disais de 6000 watts tout à l'heure, c'est la puissance maxi du freinage. Mais la décroissance, elle est en fonction de la vitesse. Et pour ne pas avoir... En fait, c'est pour mourir tranquillement sur le feu rouge. Et du coup, elles sont proposées à combien, ces motos ? Alors, on commence par la plus chère ou la moins chère ? On va commencer par la moins chère. Alors, la moins chère. Donc, on est sur un tarif public de 10 890 euros TTC. La M, elle est à 14 890 TTC. Et la S, à 15 890 TTC. Tu as 900 euros de bonus écologique. Donc, ça, c'est tout le temps. Et pour les 50 premières commandes, on double, en fait, la prime bonus écologique. Donc, 900 euros de plus. Donc, ça veut dire que, par rapport au prix que je donnais, on a 1 800 euros de remise sur les 50 premières commandes. La garantie sur ces véhicules, c'est... C'est deux ans. Ouais, deux ans sur l'ensemble du véhicule. Dans les batteries, on est sur de la cellule Samsung. Donc, c'est parmi ce qui se fait le mieux aujourd'hui sur le marché. Ok, parfait. Je te remercie pour faire découvrir cette marque. Une nouvelle moto électrique sur le marché. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a carrément sa place. Parce qu'on propose autre chose, quelque chose de compact. Qui a des performances, quand même. Mine de rien, il y a du couple. Ça tire un peu. Donc, très jolie moto qui va trouver son public. Ça, j'en doute pas.